Si on vient chercher le moyen de comprendre la bataille des Sterlitz, mieux vaut aller regarder les multimédias du Musée de l'Armée, parce que c'est pas du tout l'objectif de l'auteur. Bonjour, bienvenue dans Culture Pop, l'émission qui fait le lien entre les collections du Musée de l'Armée et le cinéma. Aujourd'hui, le film de Ridley Scott est sorti sur les écrans, et on a la chance de pouvoir décrypter ensemble trois extraits. A titre personnel, j'ai adoré le film. Maintenant, notre sujet d'aujourd'hui, c'est pas de savoir si c'est du bon cinéma ou du mauvais cinéma, de la grande histoire ou de la petite histoire, c'est juste de se faire plaisir en analysant à partir des images du film la conception, la vision du réalisateur. Eh bien, c'est parti alors, on y va ? Ça, c'est la séquence du Sacre de Napoléon de décembre 1804, couronnement aussi de l'impératrice Joséphine, intervient en fait sept mois après la proclamation de l'Empire. L'idée, c'est tout simplement de faire venir les souverains de l'Europe ou leurs représentants, et de faire en sorte de montrer à l'Europe entière, au monde entier de l'époque, si vous voulez, que l'Empire de Napoléon est désormais une puissance avec laquelle il faut compter. On nous a quand même un petit peu raccourci la séquence, la cérémonie a duré plus de quatre heures, Napoléon et Joséphine sont arrivés en retard. Là, on voit surtout l'Empereur et l'Impératrice, revêtus de ce qu'on appelle le grand habillement du Sacre, exactement comme dans le tableau d'Ingres, juste derrière moi, avec le manteau d'Hermine notamment, et la grande couronne de laurier d'or, dont il ne reste aujourd'hui plus que deux feuilles, dont une est à Fontainebleau. On voit des personnages qui portent les divers honneurs, c'est-à-dire les insignes du pouvoir, le sceptre qu'on voit au premier plan, ainsi que la couronne qui sont portées ici par Talran et Colin Cour notamment. La scène ne s'est pas passée de cette façon-là, il y a beaucoup plus d'acteurs, comme dans tout le film en réalité. Les personnages qui sont présents, pour qu'on les identifie bien tout au long du film, condensent absolument certains des rôles. Le pape présente à Napoléon la couronne impériale, et s'apprête à la lui placer sur la tête. Et là, hop, Napoléon la lui attrape, et la présente face à l'assistance, comme s'il allait se couronner lui-même. Et c'est exactement ce qui se passe. Personne ne donne à Napoléon sa couronne, il ne doit son pouvoir à personne, et c'est exactement ce que son geste symbolise. Et à ce moment-là, dans le film, Napoléon a un discours qui ne correspond pas du tout à celui qu'il aurait pu avoir dans la réalité. Il dit « J'ai trouvé la couronne de France dans le ruisseau, j'ai ramassé de la pointe de mon épée, et je la pose sur ma tête. » Et ça, c'est à la fois très symbolique, très fort, pas du tout historique, et ce n'est pas grave. Ce qui est intéressant dans cet extrait, c'est que le texte en question existe bel et bien. Il est attesté notamment dans les lettres du docteur Worden, qui a accompagné Napoléon à Sainte-Hélène. Du coup, le texte, en fait, est peu connu des auteurs français, des historiens français, mais il est très connu en Angleterre. Et comme on a affaire à un réalisateur britannique, l'idée de placer ce texte dans la bouche de Napoléon, même s'il ne fait pas partie du cérémonial du Sacre, est presque un attendu de la part du public britannique. En un sens, pour nous autres francophones, c'est très exotique. Alors voilà, on se trouve face à une très grande séquence, absolument somptueuse, qui reprend un tableau des plus somptueux lui aussi, et à qui on peut dire « oui, tel détail, ce n'est pas ça, les honneurs ne sont pas bien respectés, ce n'est pas telle personne qui portait tel objet, etc. » Oui, de ça, c'est possible. Mais est-ce que vous avez bien réfléchi à l'idée que, par exemple, Madame Mère, la mère de Napoléon, n'est pas présente à la cérémonie du Sacre, et David la représente en plein milieu du tableau ? C'est un geste politique, c'est une vision artistique. Et même plus que ça, dans le tableau de David, il y a carrément Jules César, donc moi je me demande si je ne devrais pas revoir cette séquence en y cherchant Rayleigh Scott. Ah oui, ça j'adore en fait. Au début de la bataille d'Osterlitz, il y a un effet à la caméra qui donne l'impression qu'on voit à travers la lunette d'approche. C'est nous, dans la tête de Napoléon, c'est ce coup d'œil du stratège qui est mis en place au moment où, qu'il un an après son Sacre, il va montrer à l'Europe que si le Sacre n'a pas vraiment réussi, sa véritable légitimité, il la gagne sur les champs de bataille. On est en 1805, la situation est assez difficile en France pour Napoléon. Sur le plan politique, les royalistes s'agitent au point d'inquiéter la police. Les caisses de l'État sont au plus bas. Et au mois d'octobre, les Britanniques ont infligé une terrible défaite navale, la bataille de Trafalgar. Les graves tensions internationales obligent Napoléon à abandonner son plan de débarquement en Angleterre pour se tourner vers Vienne. Lundi 2 décembre 1805, la bataille d'Austerlitz, c'est trois empereurs, Napoléon avec ses 73 000 hommes environ, et de l'autre côté, Alexandre Ier de Russie et François d'Autriche qui ont à eux deux environ 85 000 hommes. Il fait environ entre 2 et 5 degrés, le champ de bataille couvre plus de 100 km², et on est parti pour environ 9 heures de combat. Attendez ! Il faut qu'ils pensent qu'ils ont l'avantage ! Et alors là, quand il dit « il faut qu'ils pensent qu'ils ont l'avantage », effectivement, ça fait partie de la façon dont la bataille d'Austerlitz a été racontée. Toute l'histoire est construite sur cette idée, peut-être un peu forcée quand même, que Napoléon a fait exprès de se retirer. Tout n'est pas aussi carré dans son plan que ce qu'on en a retenu, il y a une grande partie d'adaptation, on ne va pas dire d'improvisation, mais d'adaptation aux circonstances et au terrain. Et simplement, Napoléon lui-même, après la bataille, l'a réécrit de manière parfaitement scolaire, comme si tout était timé, tout était pensé à l'avance. Là, il y a un petit effet de communication quand même. Ce qui est vraiment intéressant avec la bataille telle que Ridley Scott la montre, c'est qu'au-delà des figurants, c'est tourné avec des véritables êtres humains, pas avec des pixels. C'était vraiment très soigné, avec des vrais chevaux et tout. C'est quand même un superbe hommage au cinéma et rien que pour ça, on peut admirer le travail de Ridley Scott. Ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'il propose tout au long du film des séquences différentes de bataille, filmées avec des techniques et des angles qui vont être à chaque fois complètement différentes. Et dans la photographie, ça se sent aussi dans les lumières, dans les emplois des couleurs, etc. À Austerlitz, on est tout dans des tons quasiment un camaillot bleu qui évoque la glace, qui évoque le froid et la nuit, qui évoque la brume aussi. Ridley Scott élimine dans sa narration de la bataille un élément pourtant légendaire. C'est le fameux soleil d'Austerlitz qui perce à travers la brume et qui est quasiment identifié avec la gloire de Napoléon. Le champ de bataille d'Austerlitz, qui fait presque 120 km², est vraiment très, très raccourci, très condensé. Envoyez l'infanterie sur l'ennemi, qu'elle se déploie ! Alors par exemple, là, si on régie, on pouvait m'envoyer plutôt un extrait du film de Napoléon de Ridley Scott plutôt que la bataille de Verdun avec les soldats qui sortent des tranchées en courant. Ça ne ressemble pas. Il y a des soldats de Napoléon qui ont chargé en ligne, au coude à coude, en marchant. Mais ce qui est intéressant, c'est que la bataille, selon Ridley Scott, elle ne se concentre pas sur certains des éléments essentiels, selon les théoriciens militaires. Il va mettre l'accent sur quelque chose qui, dans le temps de la bataille, est très, très réduit. On arrive après une bataille de plusieurs heures qui a commencé très tôt le matin. Quand on se retrouve en fin de journée, c'est la séquence des étangs, en fait, on a l'impression qu'elle dure des heures. et en réalité, c'est très, très raccourci. La façon d'Huridley Scott présente la bataille est très intéressante parce qu'il y a bien des différenciations des rôles tactiques. On lit très bien, en fait, séquence par séquence, les différents épisodes de la bataille. On voit les charges de cavalerie, l'infanterie d'un côté, l'assaut quasiment du combat de rue dans les villages. On voit très bien le rôle de l'artillerie qui rend la lecture de la bataille non linéaire. Et ça, si on vient chercher le moyen de comprendre la bataille de Sterlitz, mieux vaut aller regarder les multimédias du musée de l'armée parce que ce n'est pas du tout l'objectif de l'auteur. Hop, le lien sur YouTube en description. Ce que montre le film de Ridley Scott en cachant les canons, c'est d'insister sur le piège, sur le côté rusé du stratège qui, en réalité, n'avait pas du tout besoin d'être là. Mais au moins, pour le spectateur, c'est très clair. Alors là, quand on débâche les canons, on a l'impression qu'ils attendent l'armée russe. Ce qui n'est pas le cas puisque c'est en réaction à la retraite en bon ordre autant que possible du corps de Doktorov soutenu par la cavalerie autrichienne que Napoléon envoie l'artillerie de la garde impériale. Donc, il n'y a pas de piège à cet endroit-là à proprement parler. Mais la bataille d'Austerlitz, la séquence du bombardement des étangs gelés avec ce piège qui se referme comme un étau, etc. Ce n'est pas ça. Napoléon donne, après la bataille à Suchet, l'ordre de vider les étangs. Et là, on trouve plusieurs dizaines de pièces d'artillerie, quelques centaines de chevaux, mais seulement trois cadavres humains. Donc, la réalité des noyades, non, la panique, alors que la glace cède, oui, mais les milliers, voire les vingtaines de milliers de morts indiquées dans le bulletin de la grande armée, non. Ce que raconte Rick Descott, c'est une histoire humaine. C'est de la guerre à échelle humaine. Elle fait un contraste parfait avec le visage de Napoléon, impassible du début jusqu'à la fin, quand il donne l'ordre de tirer. C'est extrêmement émouvant. C'est un très beau moment de cinéma. Peu importe, en réalité, si à ce moment-là, Napoléon savait déjà qu'il avait gagné la bataille. L'incendie de Moscou, c'est une des séquences les plus marquantes de la campagne de Russie. C'est un événement qui est tellement fort qu'on lui a donné parfois plus d'importance qu'il n'en a dans l'histoire. En réalité, la campagne de Russie est déjà fortement entamée et sans doute largement compromise quand, après de longues routes, après des difficultés de commandement, après des batailles terribles comme celle de Smolensk, par exemple, l'armée française arrive en septembre dans la vieille capitale de Russie. D'ailleurs, les Français continuent à la considérer comme une capitale alors que c'est Saint-Pétersbourg où réside le tsar à ce moment-là. La bataille de Borodino est l'affrontement de géants que Napoléon recherche. Depuis le début, l'armée russe se dérobe devant lui et le film le rend bien aussi cette atmosphère d'attente en quelque sorte. On s'aperçoit en même temps que Napoléon, c'est comme si on était vraiment dans sa tête, de ce qui se passe dehors et c'est une catastrophe absolue. L'extrait ici nous montre justement la stupeur. Réveillé au beau milieu de la nuit, l'empereur Napoléon qui dormait en chemise a à peine le temps de passer une redingote et de mettre son célèbre petit chapeau et quand il sort, il est quasiment dans la silhouette iconique des salles du musée de l'armée et la première question qu'il pose qui a allumé ses feux. Votre majesté, ce sont eux. Il n'y croit pas évidemment. On sait que le gouverneur de Moscou, Fyodor Rostovitchin, après avoir fait sortir les trésors de la ville, après avoir organisé l'évacuation des populations jusqu'à vider les prisons, a même fait partir les pompiers et les pompes à eau. Donc, il y a une forte présomption quand même de culpabilité qui est d'ailleurs à demi avouée dans un ouvrage par la suite. La stupeur des Français est telle, c'est impossible. Napoléon est venu jusqu'à Moscou pour prendre une position qui, il le dit lui-même, n'est pas militaire, elle est politique. En fait, il sait déjà et tout le monde dans son entourage sait déjà que la campagne est très très compromise. Il a préféré livrer sa ville aux flammes que négocier avec moi. Je ne lui connaissais pas ce courage. Napoléon a entamé avec Alexandre un bras de fer comme s'il y avait vraiment un empereur de trop dans cette Europe. Et en un sens, la campagne de Russie, c'est le moment de forcer la main à Alexandre. Et là, Napoléon reconnaît. Je ne lui connaissais pas ce courage. C'est presque comme s'il reconnaissait sa défaite. On ne peut pas aller jusque-là, bien sûr. Dans ce cas, nous irons jusqu'à Saint-Pétersbourg et nous la verrons brûler aussi. C'est exactement pour ce genre de réaction que j'ai trouvé le film intéressant. C'est pour ce Napoléon qui est humain, qui montre ses fragilités, qui n'est pas monobloc en quelque sorte. Quand on est face tous les jours à la statue de Napoléon en bronze aux Invalides, on apprécie de voir l'envers du décor. Et ce, même s'il marche dans une espèce de musée légendaire de Napoléon, plein de tableaux qui ne correspondent pas vraiment à la réalité historique. de Napoléon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501